Prenons maintenant la direction du Pays-Bas. On y était avec Ravel, on y reste. On va parler de l'aquarium de Biarritz qui accueille des phoques. Et pas n'importe lesquels. Il s'appelle Charlie, il s'appelle Noëlla, Isard. Ou encore Naya, Noëlla, Lou. Ce sont parmi les pensionnaires de l'aquarium de Biarritz. Chabie Indibaburu est là pour tout vous expliquer. Bonjour Chabie. Bonjour. Alors régulièrement on va se balader dans l'aquarium de Biarritz. On parle des phoques. C'était il y a quelques semaines l'occasion de rappeler des bons conseils. Si on découvre un phoque qui se repose sur l'une de nos plages. Et ils ont été nombreux cet hiver. Surtout après les tempêtes. Mais là aujourd'hui on a décidé de faire un focus sur vos pensionnaires. Vos pensionnaires que vous protégez, que vous aimez. Avec qui vous avez un lien assez particulier. On va faire un premier focus sur Charlie. Charlie c'est le mal. Le mal de la famille. Oui Charlie est le mal. Il vit au milieu de son harem, au milieu de quatre femelles. Dont deux femelles qui sont adultes. Une femelle qui est donc sa fille, Noëlla, âgée de 7 ans. Et ensuite nous avons Issar, la dernière arrivée, qui est issue du centre de soins. Qui a rejoint la colonie de l'aquarium. Quand vous dites colonie, quand vous dites harem, ça veut dire qu'un mâle phoque doit avoir plusieurs femelles autour de lui pour être heureux ? Oui en fait, si vous voulez, Charlie et ses congénères se comportent comme dans le milieu naturel. C'est-à-dire qu'il y a une hiérarchie qui s'est mise en place avec un mâle dominant entouré de deux femelles. Et Charlie n'accepterait pas par exemple la présence d'un autre mâle. Donc on a vraiment le comportement d'une colonie sauvage, même s'ils vivent en captivité depuis plusieurs années. Alors en revanche, lorsque les femelles sont plusieurs, elles s'entendent bien, quand bien même elles sont plusieurs avec un seul mâle. C'est par exemple le cas de sa fille, Noëlla, n'est-ce pas Charlie ? Voilà, les femelles cohabitent bien entre elles. Nous avons par exemple Silestrine et Titounette qui sont deux femelles adultes qui cohabitent bien. Et Noëlla qui, elle, va bientôt devenir adulte, cohabite très très bien avec les autres femelles. Il n'y a pas de problème. Il peut y avoir juste des petites tensions au moment des repas, au moment de l'alimentation. Mais c'est à nous de faire attention. En même temps, on les comprend. Que chaque fois qu'il reste bien à sa place et tout se passe bien. Noëlla, elle est née en 2009, c'est ça l'aquarium de Biarritz ? Noëlla est née en captivité en 2009 des amours de Charlie et d'une femelle que nous avons perdue. Une femelle qui s'appelait Okera. Et Noëlla est donc la deuxième fille de Charlie et de Okera, qui est née en 2009. On parle souvent des parcs animaliers de cette région. Le parc zoologique de La Palmyre a été le premier en France à avoir des naissances d'otaries en captivité. Est-ce que les phoques à l'aquarium de Biarritz se reproduisent, comment dire, facilement ? Est-ce que c'est important de les faire se reproduire aussi à l'aquarium de Biarritz ? C'est l'une de vos missions ? Ce n'est pas un objectif en soi d'avoir des reproductions. Non, certes, ça témoigne quand même du bien-être des animaux. Et nous sommes quand même les précurseurs dans la reproduction de phoques gris en captivité. Mais ce sont surtout des reproductions qui sont naturelles. C'est Charlie qui courtise ces femelles. Et soit nous avons du succès ou pas, de temps en temps ça marche, de temps en temps ça ne marche pas. Mais on n'oblige pas les animaux à se reproduire. Ils le font s'ils se sentent bien au sein de l'établissement. Comme on les comprend. En 2014, vous avez accueilli Isar. Vous nous parlez d'Isar. Donc Isar est une femelle qui s'est échouée sur la plage de Biarritz le 18 janvier 2014. Donc à cette époque-là, nous avions énormément d'échouages car il y avait de grosses tempêtes et de fortes houles depuis plusieurs semaines sur le littoral atlantique. Ce qui fait que pas mal de phoques se sont retrouvées échouées entre l'Itamix et Andail, le secteur où nous intervenons. Donc nous avons récupéré Isar et plus d'une dizaine d'autres de ses congénères. Les autres phoques, eux, ont pu repartir dans le milieu naturel. Isar, elle, avait encore pas mal de séquelles de ses blessures. Et elle s'est, on va dire, rapprochée des soigneurs. Et nous avons pris la décision de faire une demande près du ministère de l'Environnement. Plutôt que de relâcher un animal qui n'avait pas 100% de chance de s'en sortir, nous avons préféré garder Isar avec nous. Et maintenant, Isar est dans le bassin et elle s'est très très bien intégrée au sein de la colonie de l'aquarium. C'est tellement important, Chabi, ce que vous rappelez. On ne détient pas des animaux comme ceux-là sans autorisation. Il y a le ministère, évidemment, l'Environnement qui est là. Et parfois même celui de l'Agriculture qui vous soutient, qui vous aide. C'est important ces missions-là. Et vous parliez de naissance. Alors on va parler du carnet rose de l'aquarium de Biarritz parce qu'il y a Naya, Noëlla, Lou et Aïtor. Donc nous n'avons plus que Noëlla au sein de notre établissement. Mais nous avons eu de nombreuses naissances, notamment grâce à Charlie. Depuis 2005, nous avons eu, par exemple, Urko, Tchoupi qui sont, par exemple, des phoques qui sont nés des amours de Silestrine et Charlie. Et nous avons eu Lou, nous avons eu aussi Naya, la première, et Noëlla qui sont nés aussi en captivité grâce à Charlie. Et ok, une autre semaine. – Chabie, je voudrais qu'on prenne un petit peu de temps pour parler des repas qui ont lieu tous les jours à 10h30. C'est pour l'ouverture de la journée. Et puis autour de 17h et puis du training. Et forcément, les repas, les trainings, c'est des moments qui créent un lien, j'allais dire, privilégié entre vous et les animaux. – Oui, mes collègues et moi vivons des moments privilégiés, c'est vrai, avec ces animaux-là. C'est notre travail de travailler avec ces phoques-là. En fait, nous conditionnons les animaux à recevoir des soins, à ne pas avoir peur des soigneurs, du vétérinaire. On collabore avec le même vétérinaire depuis maintenant plusieurs années. Les animaux connaissent le vétérinaire et on va dire que le but de ces exercices est de conditionner les animaux à recevoir des soins. Que ce soit des prélèvements sanguins, des piqûres, la pose d'un garrot, des gouttes dans les yeux, passer de la pommade sur des plaies diverses. – Ça, ça passe par la confiance. Forcément, ça passe par la confiance. – Voilà, ça nous permet de… Voilà, on évite le stress, le risque de blessure, autant pour le soigneur que pour l'animal. Et ça, c'est le but des exercices et c'est non pas de faire du spectacle ou de distraire les visiteurs. C'est surtout pour que nos animaux soient bien au sein de notre établissement. – On l'a bien compris, la mission aussi de recueillir les phoques blessés ou fatigués, c'est aussi l'une de vos missions. Ça fait longtemps que j'entendais parler de vous, Chabie, par Marion Etcheverry, qui est la chargée de communication de l'aquarium de Biarritz. Ça fait longtemps qu'on voulait vous accueillir. Elle m'a dit, vous verrez, c'est un passionné. C'est quelqu'un qui parle très bien des phoques. Vous l'avez prouvé dans 9h50 le matin. Merci beaucoup d'avoir été notre invité pour démarrer cette émission. Merci, Chabie. – Merci, je vous souhaite une bonne journée. – À très bientôt, Chabie. Et caresse à tous les pensionnaires de l'aquarium de Biarritz, que vous pouvez bien sûr aller visiter si vous passez par le Pays-Bas. Est-ce qu'on en a parlé ?